Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Florian, votre professeur de commerce. Ensemble, nous allons aborder la partie animée du programme de Terminal Bac Pro Commerce. Aujourd'hui, nous allons voir le marchandisage de séduction. Nous allons voir quels sont les objectifs du marchandisage. Tout d'abord, le contexte. Nous sommes à l'heure actuelle dans un contexte de développement du e-commerce, le commerce par Internet. Ce développement du e-commerce a poussé les distributeurs, les commerçants, à revoir leur méthode de présentation des produits. Ils doivent être de plus en plus à l'écoute de leur clientèle, ils doivent être de plus en plus à l'écoute du marché et doivent trouver des solutions pour contrer un petit peu le développement de ce commerce en ligne. Les enjeux de la mise en place d'un marchandisage de séduction sont très importants. On s'aperçoit que le marchandisage de séduction est un cercle vertueux qui permet de développer la rentabilité, de dynamiser les ventes et également d'augmenter sensiblement la satisfaction de la clientèle. La mise en place du marchandisage de séduction permet d'inciter le client à acheter, de développer chez lui des techniques d'achat d'impulsion et également de le mettre dans les conditions pour qu'il ait un confort d'achat. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de développer ce marchandisage. L'agencement de l'espace de vente, point extrêmement important puisque l'implantation des rayons en magasin doit se faire d'une manière très précise et très rigoureuse. D'abord, il faut savoir qu'il y a un pourcentage qui sera réservé à la disposition des produits et un pourcentage de l'espace de vente qui sera réservé à la circulation de la clientèle. Il est très important que les rayons soient implantés de manière à ce que les produits soient mis en valeur sous leur forme esthétique et il est très important que les produits soient également faciles d'accès pour le client. Les facteurs d'ambiance, de plus en plus, nous voyons le développement de la mercatique sensorielle, sensorielle qui fait appel aux cinq sens pour susciter chez le client le désir d'achat, mais également de le mettre dans des conditions, de mettre le produit dans les meilleures conditions et de faire ressortir tous ces atouts. L'agencement du rayon aura donc son importance, la disposition des produits, le mobilier affecté aux produits. Certains produits nécessiteront une vitrine, d'autres produits nécessiteront des meubles, d'autres produits nécessiteront des présentoirs. Il est très important d'adapter le mobilier au produit et d'agencer le rayon de manière à ce que l'espace de vente soit le plus attractif possible et puisse créer une fidélisation du client. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt sur DigiSchool. n'hésitez surtout pas à aller sur notre site internet pour plus de vidéos et plus d'actualités.